Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne Afro Kairos, Chris du Mamie, dans le pari du stade, le rendez-vous des parieurs sportifs. Nous avons passé un week-end merveilleux, derrière les écrans en regardant la Ligue des Nations, donc il n'y a pas eu en quelque sorte à faire le pari, excepté ceux qui nous ont écrit et à qui aussi nous avons répondu. Donc nous vous disons un grand merci pour cette attention et cette considération sur tout le fait que vous nous remerciez quand vous gagnez, ça c'est très important. Alors, nous sommes jeudi, le rendez-vous est déjà là, donc nous sommes prêts, nous avons préparé la recette, il y a toujours besoin des ingrédients, et donc nous avons fait tout ce qu'il faut mettre en place, et donc sans plus tarder, nous allons attaquer pour ce qui va arriver ce week-end. Qu'est-ce que nous avons sélectionné ? Nous avons sélectionné, comme d'habitude, les rendez-vous importants, nous prenons des critères, et ensuite nous vous les présentons, tout en vous disant, faites-le, allez-y, n'hésitez pas. Et donc nous allons attaquer pour ce week-end avec la première ligue, nous avons sélectionné quelques clubs, et vous savez ce qui s'est passé avec la Ligue des Nations, il y a des joueurs, donc ils quittent leur club pour aller éventuellement rejoindre l'équipe nationale. Avec la première ligue, nous avons choisi parmi tant d'autres, vous avez parmi les rencontres, les Spurs, donc Tottenham qui va jouer contre Liverpool, ça c'est un grand rendez-vous, parce que vous avez le premier, qui est celui qui est en tête, mais j'aimerais bien vraiment détailler la tue, mais je pense que le tableau qui va s'afficher, vous donnera une idée, l'aperçu de tous les clous, mais pourquoi vous parlez de cette rencontre ? Parce que d'une part, vous avez Haricé, qui est le meilleur buteur, qui est un enseignement du club, mais qui était aussi le meilleur buteur du championnat, pour ces ans passés, et vous avez de l'autre part, un trioméologique. FMS, Firmino, Mani, et Salah. Est-ce que Haricé fera le poids pour cette trioméologique ? Et vous avez aussi l'autre rencontre, donc sans plus tarder, pour pouvoir vous donner un peu la perçue de ce que nous avons sélectionné pour la première ligue, regardez-vous, c'est à vous. A présent, nous allons donc voir ce que nous avons sélectionné pour la ligue 1, parce que nous sommes toujours dans une continuité de la cinquième journée, puisque ce sont les deux premiers championnats qui ont commencé le sport, le football, en gros. Et donc, avec la ligue 1, nous avons sélectionné quelques rencontres, mais la rencontre qui est la plus marquante, ou la plus attirante, pour moi, c'est donc Toulouse, contre Monaco, vous avez vu, avant la trêve internationale, à quel point Monaco a gâché cette rencontre contre Marseille. Et c'est une belle opportunité pour Monaco, certes, ça ne sera pas facile, d'affronter Toulouse, tout en gardant le côté optimiste, et enfin, de nous réveiller. Nous avons besoin de gagner, lui aussi, il a besoin de remonter la ponte. Donc, mis à part à Monaco, nous espérons aussi que le PSG n'aura pas trop d'excès, parce qu'avoir plus de zen, ça peut nous causer un peu des ennuis à un moment donné. Donc, il y a aussi le PSG qui se déplace, qui reçoit, pardon, cet Etienne. Et enfin, avant de vous afficher ce tableau, effectivement, vous avez Nice, contre Rennes. Alors là, pour ceux qui ont regardé l'Italie, qui ont joué pour la Ligue des Nations, nous avons tous remarqué à quel point Super Mario est hyper lourd, à quel point il était très décevant. Alors, est-ce que ce week-end, il nous fera une surprise contre Rennes ? Et Rennes, vous avez vu ce qu'il a fait contre le PSG, certes, il a été battu, mais ils ont été très forts. Et donc, tout ceci nous permet de les sélectionner. Mais j'ai envie de vous donner ce goût-là, parce que c'est beau, c'est tellement beau. Mais je vous invite de regarder ce tableau pour voir l'ensemble des rencontres que nous avons sélectionnées parier sans hésitation. Regardez. Est-ce que nous pouvons-nous nous permettre de parier au football, de parler football sans parler de l'Union Messie ? Est-ce que nous pouvons-nous permettre aussi de parier le sport, ce sport que nous aimons tant, sans pourtant regarder ou parler de la Ligue 1 ? Je pense que c'est impossible. C'est quasi impossible. Alors, maintenant, nous allons attaquer la quatrième journée de la Ligue. Il est belle rencontre. plus précisément l'Atlético Bilbao, l'Atlétique Bilbao, qui va jouer contre le Real Madrid de Julien Lopetegui. Jusque-là, coup de chapeau, malgré le départ d'Oficial Ronaldo, on constate que ce club, la Maison Blanche, est toujours la Maison Blanche. Et, d'autre part, puisque je viens de parler d'un certain Lionel Messi, il y a aussi le Barcelone, qui va se déplacer et qui va rencontrer donc, qui va jouer contre le Real Sociedad. Ce n'est pas une rencontre à prendre à la légère parce que, attention, attention, quand il y a une trêve internationale, il y a toujours des surprises pour les joueurs. Il peut y avoir des blessures, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver à la dernière minute, ce qui peut éventuellement bouleverser la donne. Alors, pour cette rencontre, ça sera très important. non seulement parier, mais aussi regarder. Quant à nous, ensemble, avec mes collègues, nous avons pronostiqué, mais je vous invite donc de regarder ce tableau. Merci. après avoir parlé de Lionel Messi, il y a un homme qui fascine la planète de football, qui fascine la série A depuis son arrivée, Cristiano Ronaldo. et donc, bienvenue encore à la série A. Nous sommes aussi à la quatrième journée pour ce championnat et nous avons aussi sélectionné en fonction de ce qui s'était passé il y a de cela une semaine le week-end dernier. Alors, nous nous sommes dit c'est important de prendre certains clubs et parmi les rencontres pour ce week-end, vous avez donc Naples qui va jouer contre Fiorentina. Vous savez pourquoi nous avons choisi Naples ? C'est simple. Souvenez-vous, ils ont été battus. Ce qui d'ailleurs a énervé Carlo Ancelotti pour ceux qui ont regardé la rencontre et pour ceux qui ont parié. J'étais très déçu, mais c'est très important de regarder cette rencontre et c'est très important en regardant le tableau à la fin, vous saurez pourquoi nous avons choisi quel club et pourquoi vous allez parier avec ce club. Parce que nous avons confiance et nous savons pourquoi. Alors, mieux à part cette rencontre, vous avez l'Inter de Milon qui va jouer contre Parm. La chose la plus importante à savoir avec l'Inter de Milon c'est que la première victoire, ils ont gagné 100 leurs stars, Icardi. Ah oui, et donc on se dit est-ce que ce week-end il sera là ? Est-ce que c'est un porte-bonheur ? Il devient un porte-bonheur ou un porte-malheur ? Point d'interrogation, mais le tableau vous dira tout et enfin, et enfin, la UV, la vieille dame qui va affronter Sao Solo, la question que nous nous posons, c'est R7, quand va-t-il faire trembler enfin les filets de Sao Tusa ? Mais je veux dire toute la planète et pire encore, puisqu'il a boycotté la Ligue des Nations pour pouvoir disons, se perfectionner pour le club. Alors, il est très attendu, beaucoup critiqué de gauche à droite. Afro-Cairos, le pari du stade fait confiance à cet homme qui ne cesse de donner le meilleur de lui-même à chaque week-end, chaque instant. Et donc, ce week-end, la question que nous nous posons pour la UV, CR7, fera-t-il trembler les filets ? Regardez ce tableau qui vous indique l'ensemble des rencontres. Pariez sans hésitation. brillant. Voilà, en gros, chers téléspectateurs, chers internautes, ce que nous vous avons donc pronostiqué, réservé, et j'espère que vous êtes satisfait. comme on dit petit à petit nous avançons lentement mais sûrement. À cet effet, donc, je dis un grand merci à toutes ces personnes qui nous écrivent, qui nous encouragent, qui ne cessent de faire des commentaires pour le bien de votre chaîne, pour le bien de votre émission et nous tenons toujours compte de vos remarques. Donc, vous allez constater juste là en bas, vous avez une page, vous pouvez vous abonner, mais ne soyez pas égoïste. Quand vous, vous gagnez, faites gagner aussi aux autres dont vous pouvez partager. La bonne nouvelle, c'est partage. Et après tout, la vie, c'est du sérieux. Quant à moi, je vous dis, rendez-vous jeudi prochain. Nous serons toujours dans le banc, nous serons toujours présents pour vous. N'oubliez pas, presque manier ensemble avec l'équipe de Papropaïros. Nous vous souhaitons un bon week-end devant vos écrans, un bon pari et nous vous souhaitons, nous vous disons encore une fois un grand merci. Sous-titrage ST' 501